Je préviendrai de toute façon pour obtenir ton accord, ça va ? Pas de soucis. Eh bien écoute, on est parti ? Allez, go. Allez, 3, 2, 1. Salut les sportifs, c'est Armando et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec un sportif qui malheureusement est aussi touché par une maladie et justement il se bat au quotidien pour parler de sport et de cette maladie et des bienfaits du sport dans la maladie. Enfin bref, il va nous expliquer tout ça. Je suis très heureux de tendre le micro à Anthony Desjarvins. Salut Anthony. Salut les sportifs, salut Armando. Merci, j'adore quand on reprend cette petite intro avec salut les sportifs. Franchement, tu es la deuxième ou la troisième personne à le faire, j'adore. Ça donne envie, ça m'a percuté tout de suite. Je vois un super beau panier derrière toi, si on commençait par ça, où est-ce que tu te trouves actuellement ? Alors je me trouve chez moi, dans mon salon et j'habite un petit village entre Nîmes et Montpellier. À la frontière entre le Gard et l'Hérault. C'est pour ça le palmier, on imagine le beau temps. Aujourd'hui c'est un peu gris, moi aussi je suis à Carst, donc je ne suis pas très loin de chez toi, mais c'est gris chez moi. Il y a beaucoup de vent, mais tu vois ça alterne entre l'éclaircie et un peu de nuage. Mais franchement, je serais culotté de me plaindre. C'est clair. J'ai passé 15 ans au Luxembourg et c'est vrai qu'à Carst, pour le coup, je suis bien mieux avec un peu plus de soleil. Mais bon, c'était un autre sujet. Aujourd'hui on est là pour parler de toi et pour parler de la maladie dont tu es atteinte. Ce que tu proposes, c'est déjà de commencer en te tendant le micro pour te présenter Binutou, qui est Anthony Desjardins. Écoute, j'ai 41 ans, donc je suis originaire de Seine-Saint-Denis. J'ai déménagé dans le sud il y a une dizaine d'années. Et je suis un passionné de sport depuis l'enfance. Après, il y a eu une grosse péripétie dans ma vie. C'est qu'à 38 ans, j'ai été diagnostiqué de la maladie de Parkinson, qu'on appelle juvénile dans mon cas, puisque c'est plutôt les personnes plus âgées qui sont touchées d'habitude. Donc, écoute, ma pratique sportive a été coupée par l'apparition des symptômes. Et le temps de poser le diagnostic et d'adapter, de me réinventer une vie différente. J'ai été privé de sport pendant quelques temps et je suis reparti de plus belle, en fait. Ça, c'est beau. Avant qu'on en arrive à aujourd'hui, justement, il y a trois ans, quand tu avais 38 ans et que tu as été diagnostiqué et atteint de la maladie de Parkinson. Revenons un petit peu en arrière. Qui était le plus, Anthony ? Comment est-ce que tu as découvert le sport ? Puisque tu nous dis que tu es passionné de sport depuis toujours, comment tu as découvert ça, le sport, avec un grand S ? Alors, c'est assez rigolo parce que ça vient un peu de ma mère qui, quand j'étais petit, j'avais moins de dix ans. En gros, elle m'a laissé le choix entre la musique. Enfin, voilà, on cherchait une activité extrascolaire. Elle m'a dit catéchisme, musique ou sport ? J'ai choisi sport. J'ai choisi sport. J'ai choisi sport. J'étais petit. J'aimais bien déjà me dépenser, être avec les copains, tout ça. Donc, voilà, on a essayé plusieurs trucs. J'ai commencé par la gymnastique. Donc, gymnastique, les agrées masculins, donc du sol, des anneaux, de la barre fixe, cheval d'arçon, tout ça. Et je n'étais pas mauvais. Je n'étais pas mauvais. J'ai tout petit. J'ai gagné un concours. J'étais dans les meilleurs de ma commune et de mon club. J'en ai fait trois, quatre ans jusqu'à ce qu'on me propose des horaires aménagés. Et en fait, à ce moment-là, j'étais plutôt doué, mais je n'étais pas vraiment passionné par ce sport. Et du coup, au moment d'avoir le choix avec des horaires aménagés, j'ai freiné. J'ai freiné. Et puis, il y a aussi le fait que c'était immature à cette époque-là, mais j'étais un enfant. Mais le fait de faire gymnastique quand tout est pas de fond de foot, il faut l'assumer, tu vois. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Moi, j'ai fait du judo en tant que sport, mais j'ai fait de la flûte traversière au niveau de la musique, tu vois. J'avais choisi la flûte traversière parce qu'il n'y avait que des filles. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais il faut l'assumer. Ça aussi, il faut l'assumer, oui. Tu avais quoi ? Tu avais 12-13 ans, c'est ça ? Non, j'ai commencé vers 8 ans. J'ai dû m'arrêter vers 11-12 ans. OK. Et après, le hasard a fait qu'il y a juste à 100 mètres de chez moi, il y a deux cours de tennis couverts qui se sont construits. C'était super rare à l'époque. C'était il y a une trentaine d'années. Donc, sur la commune de Blanc-Main-Île, en Seine-Saint-Denis. Et je suis allé taper quelques balles et je suis tombé amoureux du tennis. En quelques séances, je me suis inscrit au club. J'ai trouvé un mec qui est aujourd'hui encore mon meilleur ami, avec qui j'ai joué des milliers d'heures. Dès qu'on avait une demi-heure, on allait jouer. Même le midi, entre les cours du matin et les cours d'après-midi, au collège, on allait jouer. Et ça, c'était tout plus viril, le tennis, non ? Oui, et encore que même à l'époque, tu pouvais te faire un peu aux années. Mais moi, ça a bien changé aujourd'hui. Mais oui, j'ai découvert le tennis. Je suis tombé amoureux de ce sport. J'y ai passé tout mon temps libre. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de… Il y avait déjà la PlayStation, mais c'était encore léger. Mais tout le temps que j'avais de libre, j'étais au tennis. Ok. Et du coup, j'ai pas envie de te demander combien de temps ça dure, mais tu passais tout ton temps libre au tennis. Donc, on comprend qu'avant de découvrir le tennis, tu étais gymnaste. Quand on a commencé à te proposer des horaires aménagés, donc en gros, intégrer un sport étude, tu as fait marche arrière. Et puis, finalement, tu as préféré choisir un autre sport. Le tennis, ça t'a amené où ? Tu l'as toujours pratiqué en loisir ? Ou tu as commencé à avoir des velléités de compétition, de… Au niveau, pour ainsi dire ? Alors, au niveau, non. Mais des ambitions de compétition, oui, c'est venu rapidement. Donc, voilà. J'ai fait partie des cours sélections, puis du centre d'entraînement du club. J'ai été classé assez rapidement en quatrième série, donc des petits classements, pardon. Et les années ont passé. On va faire un tout petit bond jusqu'à mes 16 ans, où le directeur sportif du club m'a proposé de devenir éducateur. Donc, j'ai passé mon initiateur premier degré à l'époque que j'ai obtenu. J'ai passé quelques diplômes fédéraux sur de l'entraînement physique, etc. Et alors, pour faire une parenthèse, j'avais continué ma scolarité, bien sûr. Et au lycée, au moment de m'orienter sur une filière en première, j'étais déjà têtu comme une mule et je voulais… Enfin, j'avais une idée en tête, c'était d'être kiné sportif. Je voulais être kiné pour des clubs de sport, où je m'étais imaginé kiné de l'équipe de France, de Coupe Davis ou un truc comme ça. Et donc, il fallait prendre une filière scientifique. Or, mes qualités d'élèves étaient essentiellement littéraires. Mais, comme j'étais déjà têtu, je me suis entêté à vouloir faire une première S et un bac S pour pouvoir accéder aux études de kiné sportif. Mauvais choix, puisque j'ai raté deux fois le bac, le bac S en ayant des super notes en matière littéraire et des notes dégueulasses en matière scientifique. Et à ce moment-là, je sentais que je n'allais pas recommencer la filière, que j'étais allé au bout du truc en tentant deux fois, en échouant deux fois. Et il y a un poste au centre de ligue, le centre départemental d'entraînement de Seine-Saint-Denis, qui était vacant. Donc, j'ai postulé à cette offre d'emploi. Et j'ai été pris et j'y suis resté cinq ans en tant qu'agent d'accueil, d'administration, d'animation et d'entretien des terrains en terre battue. Donc, ça faisait partie d'une branche départementale de la Fédération française de tennis. Oui, donc, tu es resté un peu dans le domaine. Je suis resté complètement dans le domaine puisqu'en étant salarié, j'ai eu accès à d'autres formations et donc, initiateur deuxième degré, arbitre de chaise, juge arbitre de tournoi, formation terre battue à Roland-Garros. Tout ce que j'ai pu passer, je l'ai passé en continuant d'enseigner dans mon club, en me constituant déjà un réseau de personnes avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, plus de 20 ans après, qui m'ont servi pour mes projets encore aujourd'hui. J'y suis resté cinq ans. Suite à ça, mon club de Blanc-Ménive a tout fait pour me rapatrier dans leur effectif. Donc, j'ai quitté la ligue de Seine-Saint-Denis pour m'engager avec mon club, toujours en tant qu'enseignant, agent d'accueil et d'entretien des terrains battus. J'y suis aussi resté cinq ans. Donc, ça fait déjà dix ans de salariat dans le tennis. Et pour ce qui a un peu coupé ce truc-là, c'est la paternité, puisque je suis devenu papa à 27 ans. Et que quand on bosse dans le loisir, on bosse le soir, on bosse le week-end, samedi, dimanche, match par équipe. On donne des cours le soir jusqu'à 22 heures. Et ma nouvelle vie de papa m'a fait dire que j'avais envie de voir plus mon petit bébé. Et du coup, j'ai démissionné du club vers 30 ans. Vers 30 ans, j'ai fait autre chose. Et là, tu t'es orienté vers quoi ? Quelque chose de plus traditionnel, pour ainsi dire ? Pas que les métiers du sport ne soient pas traditionnels, mais tu as complètement switché ou tu es resté dans le domaine du sport, et en particulier du tennis ? Non, j'ai switché. En fait, mon but, c'était de trouver un boulot avec des horaires classiques pour être chez moi le soir et le week-end pour profiter de ma vie de famille. Donc, j'ai été technicien chez Photomaton pendant 13 mois. Et après, je suis en couple avec une prof d'EPS. Comme ça, ça continue de parler de sport. Et en devenant parent, on avait fait le choix, on avait eu la discussion de se dire qu'on aimerait bien élever nos enfants ailleurs qu'en Seine-Saint-Denis, même si je ne dénigre pas mes origines. Mais on avait déjà visé le sud de la France et elle a obtenu une mutation par l'éducation nationale en 2013. Donc, en 2013, j'ai quitté la région parisienne et je suis arrivé dans le sud. Bon, ça va, il y a pire. C'est un choix, on l'a fait exprès. Oui, forcément. Juste pour la blague, si je compte bien, là, tu as 41 ans, ton premier bonhomme, tu l'as eu à 27 ans. Donc, aujourd'hui, il a 14 ans, c'est ça ? C'est ça, bravo. Sportif ? Oui, handball, tennis. Handball et tennis ? Oui. Donc, lui, ce n'est pas comme maman, tu ne lui as pas dit que tu choisis entre le catéchisme, le sport et la musique. Tu vas faire deux activités sportives, comme ça, c'est réglé, c'est ça ? Tu sais, quand tu as des enfants, parce que j'en ai eu un deuxième entre-temps, un peu moins de 4 ans d'écart, qui est aussi sportif. Le but, c'est de les occuper un maximum pour ne pas qu'ils ne soient ni devant les écrans, ni en train de te casser la tête non plus à la maison. C'est clair. Donc, on leur fait faire deux activités chacun. Donc, le grand qui a 14 ans, il fait handball, tennis. Et le plus petit qui a 10 ans, il fait foot, tennis. OK. Bon, il y a quand même du tennis. On sent qu'il y a l'amour pour la balle jaune. Oui, peut-être par transmission, mais en tout cas, j'ai essayé d'être leur enseignant. Ça ne marche pas. La double casquette, papa et enseignant, c'est dur d'avoir les deux rôles à la fois. Oui, c'est chaud. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. J'ai vu à ce podcast Victor Croin, qui est dans le top 10 mondial du squash. Lui a toujours été entraîné par son père et c'est un des rares avec qui ça marche bien. Bon, il y en a d'autres, notamment chez les tennis women américaines. Mais bon, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Toi, du coup, est-ce que quand tu as commencé à rentrer dans le monde actif, dans le monde professionnel, tu as laissé de côté un petit peu le sport ou tu as continué à pratiquer ? Est-ce que tu as modifié ta pratique ? Est-ce que tu as découvert d'autres sports ? Durant toutes ces années où j'ai bossé en club ou à la ligue, déjà, je bossais dans mon milieu. Tout le temps que je passais au tennis avant, j'étais payé pour le faire maintenant, tu vois. Donc, j'ai encore pu jouer, je ne me suis jamais vraiment arrêté. Et par contre, au moment où je suis parti dans le sud et que là, j'avais deux enfants, là, je suis devenu téléspectateur un peu. Un peu plus sédentaire, on va dire. Oui, un peu plus sédentaire, quoique toujours un peu de course à pied, toujours un peu de vélo, tennis, un peu moins, parce que du coup, je suis parti, il fallait trouver un club, des partenaires, tout ça. Mais voilà, toujours avec une prof de PS en tant que femme, voilà. Et puis, tous les événements, moi, j'ai toujours regardé le Tour de France, j'ai toujours regardé la Formule 1, j'ai toujours regardé la Ligue 1, le tennis, le garou, c'est la télé. Ça fait beaucoup d'abonnements de streaming, ça. Oui, tout ce que je te dis, à l'époque, c'était gratuit. L'époque est bien changée. Oui, maintenant, ce n'est plus tout à fait ça. Je te pose la question parce que tout à l'heure, tu nous dis que quand tu as découvert les premiers symptômes de la maladie, ça a arrêté net ta pratique sportive. Tu pratiquais gentiment. Tu étais un peu plus qu'un sportif du dimanche, mais ce n'était pas une pratique régulière, quotidienne. C'est ça. J'ai eu la chance de trouver un travail assez rapidement en partant dans le Sud, mais c'était un travail. J'étais chef de rayon frais dans un supermarché. C'est un travail que je faisais six jours sur sept à cinq heures du matin à la pointeuse, ce qui engendre une sieste de l'après-midi puisque tu te laves à trois heures et demie du matin. En plus, dans le Sud, tu fais la sieste. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, mais en horaire décalé, tu as un rythme de vie qui laisse moins de place à la pratique sportive. Je ne me suis jamais vraiment arrêté, sauf à cause de la maladie. Justement, pour rentrer un peu dans le sujet, qui est la maladie, et en particulier la maladie de Parkinson, dite juvénile pour toi. Tu nous expliquais pourquoi, parce qu'elle s'est déclarée très tôt. Comment est-ce qu'apparaissent les premiers symptômes ? Quels sont-ils ? Qu'est-ce qui t'alerte ? Qu'est-ce qui fait qu'on découvre cette maladie ? Raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, je vais te le faire comme je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'au début, j'étais à un milieu de m'imaginer que ça pouvait être un truc comme ça. Mais ça a commencé par des raideurs de la main. En fait, j'avais la main un petit peu comme un Playmobil, tu sais, un peu bloqué. Comme une sensation de rouillé, en fait. Mais c'était vraiment très léger. Et en fait, voilà, je ne me suis pas inquiété tout de suite. Tu t'en accommodes. Puis c'est une maladie qui est évolutive. Donc, ça a commencé tout doucement. Et puis, en fait, comme ça évolue quand même assez lentement, petit à petit, tu t'adaptes à ces petits troubles, à ces petites gênes. C'est la fameuse histoire de la grenouille. Si tu mets une grenouille dans une bassine d'eau bouillante, elle va tout de suite sortir. Et puis, elle va aller faire sa vie. Si tu la mets dans de l'eau froide et puis que tu allumes tout doucement le gaz et puis que tu fais doucement chauffer l'eau, elle finit par mourir parce que finalement, elle s'accommode tout doucement à la montée en température. C'est une légende. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette image, mais c'est vrai que ça colle assez avec ce que je suis en train de raconter. Et du coup, je suis droitier. Et donc, comme j'aime bien faire les choses à fond, j'ai été touché du côté droit. Et ouais, tant qu'à faire. Autant faire le total. Et du coup, je me suis surpris plein de fois à faire des choses avec ma main gauche. Alors qu'au foot comme au tennis, je suis un droitier exclusif et je suis très mauvais de la main gauche. Et là, plusieurs actions. Dans ma vie quotidienne, je me surprenais à utiliser ma main gauche et avoir le bras un peu replié sur moi. Comme tu sais, si on est dans les images, un chien qui se fait mal à la patte, inconsciemment, il va marcher en l'utilisant un peu moins. Là, c'est un peu le cas. Je me retrouvais avec le bras plaqué sur le corps et à faire des trucs avec la main gauche. Et une fois, deux fois, ça commence à m'interpeller. Et pendant ce temps-là, la maladie évolue. Et après, c'est les gens qui m'ont fait remarquer des petites choses, des collègues de boulot qui m'ont dit, tiens, mais Anto, tu marches sans bouger les bras. Donc en fait, j'avais perdu le ballon du bras. Quand tu marches, tes bras, ils balancent sur les côtés. Moi, ils ne bougeaient plus. Ils ne bougeaient plus. Mais ça, je ne m'en rendais pas compte. Moi-même, c'est les gens de l'extérieur qui m'ont fait découvrir ces symptômes-là ou une petite dissymétrie à la marche avec un pied droit qui traînait ou qui tapait un peu plus fort le sol que le côté gauche. Des petites pertes d'équilibre que tu mets sur le compte du manque de sommeil ou de la chouille que tu as faite la veille. Voilà, mais à aucun moment, à ce moment-là, à aucun moment, j'avais relié mon problème de main avec mon problème de pied, avec mon problème de perte d'équilibre ou de troubles du sommeil. Voilà, pour moi, c'est un puzzle qui était en bazar complètement. Et du coup, tu as ces petits insights. Tu te rends compte que tu utilises plus ta main gauche que ta main droite au fur et à mesure. On te fait remarquer une certaine dissymétrie ou le fait que tu ne marches pas en balançant les bras. Et ensuite, il se passe quoi ? Est-ce que c'est ton épouse qui t'alerte et qui dit là, ce n'est plus possible, il faut qu'on aille voir le médecin ou c'est toi qui te dis, bon, tiens, j'ai un rhume, je vais en profiter pour en parler au médecin ? Comment ça se passe ? Non, à ce moment-là, il y a aussi un autre symptôme, c'est une lenteur généralisée. C'est-à-dire que la maladie de Parkinson joue sur les mouvements du corps. Et en fait, chaque action que je faisais était plus lente que la normale. Donc, mon rythme de travail, il a commencé à en pâtir au boulot. Donc, ça a jasé un peu sur le fait que, tu vois, quand les autres tombaient de palettes de nourriture à mettre en rayon, moi, je n'en tombais qu'une. Donc, voilà, ça a commencé à poser un petit peu des soucis au travail. Moi, je m'inquiétais tout seul, je n'en parlais à personne à ce moment-là. Ma femme m'a remarqué des trucs, mais ce n'était pas tabou, mais bon, elle ne m'en parlait pas. Je voyais des fois qu'elle me regardait du genre, attends, là, c'est quand même bizarre. Mais moi, de mon côté, je n'avais pas vu de médecin depuis une dizaine d'années parce que quand j'ai un rhume, comme tu dis, ou une gastro ou autre, j'attends que ça passe. Tu vois, je ne prends même pas de Doliprane ni rien. Donc, vraiment, je n'avais pas vu de médecin depuis une dizaine d'années. Mais il y a un moment donné où à force de m'inquiétude... Tu n'avais même plus où est-ce que tu avais mis ta carte vitale que tu avais laissée en cette sainte-nive. C'est vrai que j'ai une carte vitale et je n'ai toujours pas de photo dessus. J'ai toujours la carte verte sans photo. Mais elle marche toujours. Et du coup, c'est surtout le travail, les problèmes liés au travail qui m'ont poussé à aller chez le médecin parce que ça posait problème au niveau du rythme. Et même moi, je commençais vraiment à m'inquiéter, à trouver ça bizarre et psychologiquement, ça devenait compliqué aussi. Et alors, du coup, tu fais quoi ? Tu vas voir un généraliste ? Tu vas voir tout de suite un spécialiste ? En fait, c'est une sorte de craquage psychologique dans le sens où je pense que j'ai vraiment trop tiré sur la corde avant de réagir parce que ça a duré... Les troubles ont commencé vers 34 ans et c'est à 38 ans que je suis allé chez le médecin. C'est un matin. J'étais un peu en mode robot. Quand tu bosses 6 jours sur 7, on aura décalé. Le réveil, il sonne. Tu te douches un peu machinalement comme un robot. Et il y a un matin, je me suis levé, je suis allé à la douche et ça faisait un moment que je n'étais pas bien et je me suis dit non, mais là, stop. Je ne peux pas. Donc, je suis sorti de la douche, je me suis habillé, j'étais prêt à partir et je me suis dit non, je n'y vais pas. Je n'y vais pas, c'est trop. Je vais chez le médecin. Sans en parler à ma femme la veille ou quoi, c'est vraiment là, stop, tu vois. Et je suis allé chez le médecin pour lui parler que de ma main parce que c'est vraiment le truc qui m'inquiétait le plus. Et donc, un peu interloqué, le médecin, parce qu'il voit bien que je ne vais jamais chez le médecin. Et je lui parle d'un problème à la main, il comprend. Enfin, il est un peu perdu lui aussi parce que ce n'est pas un trouble commun, tu vois, d'avoir un trouble moteur comme ça. Surtout à 38 ans. Oui, oui. Donc, je pense qu'au début, il ne pense pas du tout à un diagnostic comme j'ai eu. Il m'envoie faire une prise de sang, un bilan de santé. Il m'envoie faire une radio de la main, une radio du rachis cervical. Il m'envoie faire un électromyogramme parce que moi, en lisant des conneries sur Internet comme tout le monde, je me suis dit bon, ça doit être le canal carpien ou un truc comme ça. Donc, finalement, ce n'était pas ça. Il m'envoie chez une rhumatologue et puis bon, je reprends même le travail à un moment donné tellement tous les examens sont normaux. Mais en fait, je reprends le travail dans le même état dans lequel je l'avais quitté. Et surtout, il faut savoir que malheureusement, quand on est... Alors, c'est un podcast sur lequel je reçois beaucoup de sportifs et de sportifs de haut niveau. Mais quand on n'est pas sportif de haut niveau, parfois, pour accéder à certains examens, surtout s'il n'y a pas un caractère d'urgence particulier, c'est super long. Donc, je ne sais pas combien de temps ça t'a pris. Alors, le bilan sanguin, ça va vite, mais la première radio, la deuxième radio, l'électromyogramme, etc., ça a dû te prendre des semaines en plus pour avoir tous ces résultats-là. Alors, oui et non. Alors, tu as raison sur le fait que les sportifs de haut niveau, pour passer un IRM du genou, ça va à 10 000 parce qu'ils ont besoin d'être sur les pattes rapidement. Après, j'ai eu de la chance. Donc, le médecin qui est devenu mon médecin traitant que je suis allé voir, c'est un médecin qui était en fin de carrière, qui avait beaucoup d'expérience. Et en fait, il m'a obtenu rapidement. il s'est mouillé parce qu'il a pris son portable, il a passé des coups de fil pour que ça aille vite. Donc, en fait, j'étais allé le voir pour la première fois en février 2021. Et en juillet 2021, j'avais mon diagnostic parce que du coup, comme tous ces examens étaient normaux, il m'a dit, OK, monsieur Desjardins, on a écarté pas mal de pistes qui auraient pu être très embêtantes. Il y a une seule piste qu'on n'a pas explorée, c'est la neurologie. Donc, on va aller voir une neurologue et on va faire des examens. Et donc là, tu vas voir la neurologue et qu'est-ce qui se passe ? Et donc là, je vais voir la neurologue avec un courrier de mon médecin qui lui dit, pouvez-vous examiner monsieur Desjardins qui se pose un problème à la main ? Elle lit le courrier et elle me dit, enlevez vos chaussures et vos chaussettes et marchez dans mon bureau. Là, je... Qu'est-ce qu'elle veut là ? Elle marchait sur les mains ou... Tu vois, je ne comprenais pas parce que... Et en fait, je t'ai dit, je ne comprenais pas mais en fait, le puzzle, il commençait déjà à se reformer dans ma tête, tu vois. Je me dis, elle a grillé un truc déjà. Elle a grillé un truc. Je marche le plus normalement possible ce qui est complètement con parce que... Parce que... Parce que vaut mieux... Vaut mieux... Vaut mieux montrer la réalité que d'essayer de la cacher. Mais à ce moment-là, ma réaction humaine, c'est d'essayer de marcher le plus normalement possible alors qu'on voit bien qu'il y a un problème, tu vois. Donc, elle me laisse marcher, elle ne dit rien. Ensuite, elle me fait faire des tests. C'est devenu classique pour moi mais les gens ne connaissent pas forcément, tu vois, de faire les marionnettes avec les deux mains ou alors une main après l'autre ou de faire des trucs comme ça, avec tes doigts, comme des appels de phare, tu vois. Et là, effectivement, je vois moi-même que ma main droite est très lente et avec un... On appelle ça comme une roue crantée, tu sais, c'est pas fluide. Et elle manipule ça et elle me dit c'est saccadé, c'est ça. Et elle me dit bon, on va aller faire un examen qui s'appelle le DATScan parce que vous avez des signes qui évoquent la maladie de Parkinson. Donc, première fois qu'on me met ce nom qui est plutôt funky, Parkinson, ça sonne bien. Ça sonne bien. Mais première fois qu'on me le met dans les pattes et au début, je me dis non, mais pas possible, 38 balais, pas possible. Et ça, c'est lors du premier rendez-vous avec la neurologue ou il se passe quelques rendez-vous déjà ? Non, non, premier rendez-vous, elle m'envoie directement passer l'examen. Ok. Donc là, toi, tu te dis non, mais attends, 38 piges, déjà l'autre, elle me demande de marcher sur les mains. Évidemment, j'ironise. Déjà, elle-même, elle me dit on va aller passer l'examen pour écarter cette piste Parkinson parce qu'à votre âge, ce serait quand même super étonnant. Donc, elle-même, elle-même, elle m'y envoie, mais elle m'y envoie comme si c'était une formalité à passer pour écarter cette piste, mais ça ne peut pas être ça. Et en fait, je te disais tout à l'heure que j'ai raté deux fois le bac S, mais cet examen-là, je l'ai réussi. C'est bien parce que tu gardes le sourire. Oui, mais ça, ça fait partie de ma force en fait. Ok. Donc là, tu vas passer l'examen. Ça se passe comment ? Alors, ce n'est pas un podcast de santé, évidemment, mais comme tu le dis, pour toi, c'est devenu banal, toutes ces choses-là, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça se passe comment cet examen ? Ça consiste en quoi ? Alors, c'est une scintigraphie cérébrale. Une scintigraphie, ça veut dire qu'on nous injecte un produit très légèrement radioactif pour qu'il soit lumineux et pour qu'il puisse se voir au scanner. En fait, c'est un scanner du cerveau si tu veux. Ok. Et avec le marqueur radioactif, tu arrives à voir s'il y a un déficit en dopamine ou pas et du coup, un verdict sans appel sur le courrier de conclusion, il y a marqué confirmation d'un syndrome parkinsonien avec atteinte sévère bilatérale. Trois mots lourds. Atteinte sévère bilatérale. Donc là, j'imagine que là, le puzzle, du coup, tu l'as reformé. mais par contre, à côté, tout s'écroule. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe au moment où tu as ce diagnostic ? Alors, bizarrement, c'est une chance d'avoir cet état d'esprit que je ne fais pas exprès d'avoir. Bizarrement, je t'ai dit tout à l'heure que je m'étais beaucoup inquiété tout seul de mon côté à en parler à personne et à me poser des questions à moi-même. Mais bizarrement, ce puzzle qui se remet en place et toute la logique qui revient sur des troubles que j'avais eus avant, les fois où je m'étais posé des questions, toute cette logique implacable qui revient m'a fait du bien. En fait, le fait de mettre un mot, un nom de maladie, forcément, quand tu as le nom, tu as les solutions qui vont avec. Donc, le fait qu'enfin tout soit clair, j'étais bien, franchement. J'étais beaucoup mieux après le diagnostic que pendant la période où je me suis inquiété. en fait. Et alors, juste à côté, parce que chez moi, la valeur famille est très forte. Tu disais qu'au début, tu n'en parlais pas, même pas à ton épouse. Là, toute cette série d'examens, tu en as parlé, vous avez traversé un petit peu tout ça ensemble, elle était avec toi pour l'examen. Comment ça se passe ? J'ai fait tous mes examens tout seul, mais par contre, elle m'a bien accompagné avant, après, on a bien discuté avec ma famille aussi. J'avais commencé à, quand je suis allé chez un neurologue, en sortant de chez la neurologue, je les ai appelés pour leur dire, bon, elle m'a parlé de la maladie de Parkinson, ça serait étonnant, je vais aller faire l'examen. Entre temps, je m'étais un peu renseigné sur le site de France Parkinson ou sur Google en tapant symptômes maladies de Parkinson. je me suis vite aperçu que je cochais 19 cases et demi sur 20. Tu n'étais pas l'heure d'avoir ton diplôme ? Oui, mention très bien presque. Et du coup, je m'étais déjà auto-persuadé que c'était ça, c'était trop haut pour que ce ne soit pas ça. Et du coup, j'avais déjà commencé même à appeler ma mère, mon père, mon frère, mes proches pour leur dire, bon, je n'ai pas encore le résultat de l'examen, mais je pense que c'est ça. Je vous le confirmerai quand j'aurai le résultat. Mais je pense que c'est ça. Et du coup, je me suis évité d'avoir un coup de fil bien lourd à passer un beau matin pour leur dire, j'ai un truc à vous dire, j'ai la maladie de Parkinson. J'avais un petit peu préparé mon terrain. On a bien compris quels sont les symptômes. On a compris comment on en arrive au diagnostic. Le diagnostic tombe. Ça veut dire quoi avoir la maladie de Parkinson ? Parce que moi, tu me parles de la maladie de Parkinson. Je vois, tu sais, ces petits vieux qui tremblent de partout et puis qui finissent pas forcément très bien. Ça veut dire quoi avoir la maladie de Parkinson à 38 ans ? Au-delà d'avoir des difficultés avec la main qui se rédit, avoir une lenteur générale. Mais pour toi, ça veut dire quoi ? Surtout, ça veut dire quoi pour l'avenir, pour la suite ? Alors, je te fais un mini-con de bio. Je n'étais pas bon en S, mais je suis devenu bon dans ce domaine-là. La maladie de Parkinson, c'est un déficit en dopamine. La dopamine, c'est à la fois l'hormone du plaisir, mais c'est aussi et surtout un neurotransmetteur et le neurotransmetteur du mouvement. C'est-à-dire que quand tes informations passent de neurone en neurone, quand ton cerveau demande à ton corps de faire un geste, il y a des informations qui passent de neurone en neurone via des neurotransmetteurs dont la dopamine pour le mouvement. et le fait que moi, mon cerveau produise moins de dopamine, mes mouvements sont affectés. Voilà. Donc, pour répondre à ta première question, avoir la maladie de Parkinson sans être vieux, sans trembler, c'est ça qui m'a donné envie en fait de commencer à faire des réseaux sociaux pour montrer justement qu'on pouvait avoir un stage-là et ce que c'était. Donc, j'ai commencé par filmer mes symptômes de lenteur de main, de manque d'extérité fine, tu vois. Et ça a commencé comme ça. Après, je ne me suis pas du tout projeté sur merde, comment je vais être quand je serai vieux, je serai peut-être en fauteuil. Pas du tout. En fait, j'ai juste continué à vivre normalement en essayant de trouver des solutions à mon problème. Donc là, au niveau professionnel, ça a impliqué tout de quoi ? Tu es retourné au boulot, tu bosses à nouveau, tu ne bosses plus, tu te consacres à 100% à défendre la cause, enfin à défendre, à parler de la maladie de Parkinson ? Alors, je ne suis pas retourné au travail depuis l'annonce du diagnostic puisque c'était un travail qui est carrément incompatible avec mes symptômes. Et du coup, autre point positif, c'est que ça a amélioré ma vie de famille puisque je me suis retrouvé à avoir des grands moments à la maison à profiter de mes enfants, etc. Donc, professionnellement, ça a mis un coup d'arrêt à ce métier qui de toute façon n'est pas un métier que tu fais toute ta vie. J'y suis quand même resté 10 ans, mais il y a très peu de gens qui restent en supermarché autant d'années. Ce n'est pas un métier passion, c'est un métier un peu alimentaire que tu fais que tu fais pour payer tes traites et voilà. Donc, en fait, toujours pour rester positif, ce coup du sort de ma vie m'a mis un petit coup de pied au cul et m'a mis sur une nouvelle voie, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon d'envisager l'avenir, etc. donc je ne retournerai plus jamais au supermarché où j'étais à moins qu'il me manque une baguette de pain ou ok. À moins qu'il faille aller faire des courses, mais tu n'iras plus en tout cas pour mettre en rayon. Non, non, non. Tu disais tout à l'heure que la maladie de Parkinson est une maladie dégénérative. Est-ce qu'il y a des traitements ou est-ce qu'elle va continuer à se dégénérer et du coup, toi, tu vas avoir d'autres symptômes qui vont s'accentuer, qui vont rendre ta vie encore plus difficile ? Alors, c'est une maladie neurodégénérative et incurable, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la médecine n'a pas trouvé de solution à cette maladie, ce qui veut dire que l'évolution de la maladie, elle va continuer jusqu'à ce que je ne sois plus en face de toi, que je ne sois plus de ce monde. Mais par contre, effectivement, et heureusement, il existe des traitements qui vont venir masquer ces symptômes et qu'on va réadapter au fur et à mesure de l'évolution de la maladie pour que ma motricité et ma qualité de vie soient toujours optimales en fonction des symptômes. On va aller jouer sur tel médicament ou tel médicament pour que ma motricité soit toujours la meilleure possible. Alors, c'est des médicaments, tu parlais d'un problème avec la dopamine, est-ce que ça vient compenser le manque de dopamine ? Est-ce que ça vient stimuler les glandes qui produisent cette hormone et de manière à ce que tu n'en produises plus ? Comment ça fonctionne un petit peu ? Alors, il y a plusieurs solutions et ça dépend un petit peu du stade d'avancer ta maladie. Moi, aujourd'hui, effectivement, je prends la levodopa, la l-dopa, ce qu'on appelle, c'est de la dopamine synthétique qui vient effectivement remonter le taux de dopamine qui manque puisque mon cerveau n'en produit plus suffisamment. et les autres médicaments que je prends, ils vont venir stimuler et activer les récepteurs de la dopamine. On appelle ça des agonistes. Donc, en fait, on va venir remonter mon taux de dopamine et stimuler les récepteurs pour que je puisse avoir des mouvements normaux. Ok. Est-ce que tout ça, ça te permet quand même de pratiquer une activité sportive ? Écoute, j'ai été privé, on va en revenir au sport, j'ai été privé pendant tout ce temps parce que j'avais du mal à marcher. Donc, trottiner, c'était même pas envisageable. Le tennis, c'était n'importe quoi. Avec des pertes d'équilibre, avec la lenteur généralisée, tout ça. Le jour où, vraiment, on a commencé à mettre le doigt sur le bon dosage et le bon traitement pour moi et que j'ai pu ressortir, remettre mes runnings et aller trottiner, putain, mais renaissance, quoi. Renaissance, c'est pareil, le jour où je suis revenu sur un cours de tennis en ayant le sentiment de pouvoir jouer à peu près correctement, c'était énorme. C'est jouissif, quoi. Encore une fois, renaissance, renaissance par le sport. Pris de fou. Alors, c'est vrai que c'est un podcast de sport où je reçois des sportives et des sportives de niveau pour savoir comment est-ce qu'on construit une carrière. Toi, je suis tombé sur toi, sur ton profil parce que j'ai vu notamment que tu serais porteur de la flamme pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et qu'en même temps, tu portes haut et fort le message de France Parkinson et c'est pour ça que j'en venais un petit peu au sport, savoir si tu peux pratiquer ou pas. Donc là, ça y est, tu peux recourir un peu, tu peux retourner sur les cours de tennis et taper un peu dans la balle et ça ressemble un peu plus Là, il ne faut pas espérer que ça ressemble exactement à ce que c'était avant. Bien sûr. Tu sais, de toute façon, Parkinson ou pas, c'est difficile de ressembler à ce que c'était avant. Oui, non mais j'ai quand même des beaux restes. Il y a des fois, c'est un peu en revers, c'est une zone du cerveau qui n'a pas été touchée. Le revers, il est intact. Mais en coup droit, c'est un peu plus compliqué. Non mais, je peux faire absolument ce que je veux comme sport. Toujours éviter les sports où il y a du contact avec la tête ou des trucs comme ça pour ne pas aggraver la situation. Mais je peux faire absolument ce que je veux. Et d'ailleurs, c'est là que je voulais en venir à un projet que j'ai imaginé puisque j'ai fait beaucoup d'efforts pour promouvoir le sport chez les malades parce qu'en fait, c'est la seule solution hors médicaments qui permet de ralentir l'évolution de la maladie. Le sport, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites comme quoi la pratique de l'activité physique du sport, un peu quelle qu'il soit, c'est le seul moyen non médicamenteux qui est prouvé comme étant efficace contre l'évolution des symptômes. Donc, le sport ralentit mon évolution de la maladie. Et ce message-là, j'ai commencé à parler que de ça sur la raison. Et je me suis dit, bon, j'ai réussi à faire des petites vagues tout seul. et je me suis dit, si je veux faire des plus grosses vagues, il faudrait que je communique conjointement avec des gens qui ont plus de visibilité que moi. Et donc, je n'habite pas loin de Montpellier. Je me suis dit, putain, mais Montpellier, le hand sont en D1, le foot sont en D1, le volley sont en D1, le basket, c'est pas mal. Il y a tout, il y a quasiment tous les sports. Et je me suis dit, voilà, si j'essayais de faire un projet pour aller m'entraîner avec eux, une journée ou deux, et montrer ce que je sais faire avec ma maladie, malgré ma maladie, montrer aussi ce que je ne peux pas faire, tu vois, mes limites, parce que c'est important de montrer aussi que ce n'est pas tout beau, tout rose, et qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Et donc, j'ai créé ce projet qui s'appelle Un par qui fait les pros. J'ai commencé à contacter des clubs et il n'y a pas grand monde qui croyait. Alors, je ne dis pas que c'est une grande réussite aujourd'hui, mais j'en ai fait quand même pas mal. J'ai commencé avec le club de football américain de Montpellier qui m'a accueilli pour un entraînement. C'était la première, c'était super émouvant, c'était super chaleureux, bienveillant. Et puis, petit à petit, j'ai fait le club de basket féminin du BLMA à Montpellier toujours, qui est en D1, qui est aujourd'hui, je crois, qui est en demi-finale de la première division de basket féminin. J'ai fait le club de Lussam avec Mickaël Guigou. Pour les plus jeunes, allez voir, mais il est quand même quatre fois champion olympique, quatre fois champion du monde, champion d'Europe, Ligue des champions avec Montpellier. Donc, ça, c'était ma première grosse, grosse. J'ai eu l'occasion de partager un week-end avec l'équipe de France féminine de Volley. Super sympa. J'ai fait un petit, un petit saut à la Tony Parker Academy à Lyon sur les, sur les académiciens pour les sensibiliser et pour m'entraîner avec eux. J'ai fait un truc avec Jimmy Vienno qui est cette fois champion du monde de boxe. Et puis, pour relier, pour finir, pour relier ma passion du tennis à mon projet, à ma nouvelle vie, j'ai joué au CNE, au centre national d'entraînement à Paris avec Quentin Lys qui est en équipe de France de Coupe Davis pour ceux qui ne connaissent pas. Et plus récemment, j'ai joué avec Hugo Gaston sur le central de l'Open Sud de Montpellier. Tu parlais de Jimmy Vienno qui a été un des premiers invités du podcast sur cette troisième saison. Un mec génial et on a même fait un live ensemble il y a quelques semaines. Franchement, le cœur sur la main. Comment ça s'est passé avec Jimmy ? Vu qu'on parle d'anciens invités. Jimmy, Jimmy, il est incroyable. Jimmy, il est incroyable parce que dès l'accueil et dès le moment où il vient de dire bonjour, tu sens la gentillesse du gars. Et tu iras voir ma vidéo et tu vas tout à fait le reconnaître dans le sens où il s'est intéressé à mon sujet, il s'est adapté à mes symptômes. Il s'est mis dans la peau d'un coach qui s'est vraiment adapté à ce que je lui disais, à ce que je lui expliquais par rapport à mes symptômes. Et ça s'est passé vraiment nickel au niveau de... Il a vraiment beaucoup apporté à la qualité de la vidéo et humainement, c'est ouf parce qu'après, une fois, j'étais en live sur Instagram sur un autre sujet, tu vois, et je vois sur mon téléphone une notif comme quoi Jimmy Viennot vient de se connecter et le type me demande à rejoindre le live, tu vois. Et j'accepte et il me dit ouais mon gars, tu sais, enfin vraiment, depuis on est resté en contact, on s'appelle, enfin voilà, franchement, Jimmy, vraiment belle rencontre. Big up à toi, Jimmy, comme on dit nous les vieux. Ouais mon gars, ouais mon gars. On est ensemble. Ouais, c'est ça, on est ensemble. Excellent, excellent comme projet. Et du coup, j'imagine que tu partages tout ça sur les réseaux, c'est un petit peu le Anthony Desjardins de YouTube, qu'est-ce que, quelles sont les retombées, alors je ne parle pas à retombées en termes personnels, mais pour toi, dans le message que tu veux porter sur la maladie de Parkinson, est-ce que tu vois déjà des choses positives là-dessus ? Le positif, c'est que quand j'y vais, les sportifs, pareil, je suis passé aussi au club du rugby de Montpellier du MHR en top 14, et là, j'ai découvert aussi un état d'esprit, franchement, au niveau du rugby, c'est incroyable. Les mecs entre eux, c'est une famille. Et du coup, toute cette bienveillance qu'il y avait autour de moi, tous ces gens qui s'intéressaient tout d'un coup à ma maladie, dont on ne parle vraiment pas beaucoup dans les médias, ça fait du bien. Et du coup, tu vois, j'ai fait aussi baseball à Montpellier avec les Barracuda qui sont champions de France de première division aussi. Et la Fédération Française de Baseball a relayé ma vidéo. La Fédération Française de Bollet a relayé ma vidéo sur l'équipe de France le moment que j'ai passé avec elle. Donc là, tu sens que à ce moment-là, je sens que ce projet a du sens parce que du coup, les fédérations commencent à le partager. On sent que ça les touche. Puis le fait qu'ils partagent, tu te dis, ok, je suis en train de réussir mon coup parce que j'ai commencé tout seul et là, les fédérations françaises commencent à partager. Donc, tu sens que ton pari d'aller essayer de toucher le grand public, c'est en train de commencer à marchouiller. Et donc, tu portes haut et fort les couleurs, le message aussi de France Parkinson. Tu veux nous en parler rapidement ? France Parkinson, c'est la plus grosse association qui aide la maladie de Parkinson en levant des fonds et en sensibilisant les gens. Il y a plein d'autres petites assos qui ont été créées partout en France. Il y en a plusieurs, mais c'est vraiment la grosse. Je suis bénévole pour eux à la commission des défis sportifs. Étonnant, non ? Je n'aurais pas cru, dis donc. Je croyais que tu étais plutôt derrière les cuisines, non ? Non, mais pour le coup, je connais bien les dirigeants depuis tout ce temps où on a un petit peu collaboré. D'ailleurs, par rapport à la flamme olympique, c'est le président de France Parkinson qui m'avait fait un courrier, une lettre d'appui pour appuyer ma candidature. On est en étroite relation tout le temps. Après, moi, je fonctionne beaucoup quand même en solo sur mes projets. Je fais tout tout seul et je tiens à ce que ça reste entièrement en solo parce que je veux garder ma liberté de ton et d'action. Mais en tout cas, on est en étroite relation avec France Parkinson qui sera là le 13 mai à Montpellier pour m'encourager pour la flamme olympique. Écoute, on te souhaite que ce relais de la flamme olympique se passe bien. Du coup, la suite pour toi, c'est quoi ? Tu continues à faire des vidéos, tu continues à parler de ton histoire, de ce parquis chez les pros. Tu as d'autres projets. C'est quoi la suite pour toi dans 1, 2, 5, 10 ans ? Alors, administrativement, je vais être obligé de changer de situation parce que mon arrêt de travail de longue durée ne peut durer que 3 ans et j'en suis à plus de 2 ans et demi. Donc, ça va changer. Je vais basculer en invalidité catégorie 2 puisque je suis plus capable de tenir ce poste-là. Je vais changer de statut au niveau du régime social et tout ça. Il y a 6 mois, à force de faire des réseaux sociaux et des montages pour mes vidéos, je me suis découvert une passion pour le montage vidéo et j'ai créé mon auto-entreprise de monteur vidéo avec une partie aussi conférenciée parce que je commence aussi à être sollicité pour faire des interventions sur mon histoire en entreprise ou des webinars ou des trucs comme ça. et j'ai mon auto-entreprise qui s'appelle Creative Studio avec laquelle je réalise des montages beaucoup pour des comptes de tennis pour l'instant. J'ai quelques connaissances qui font des reportages ou des interviews qui me font appel à ma société pour faire le montage sous forme de vlog ou sous forme d'interview. J'essaye de me créer mon métier passion entre le sport la communication et le montage vidéo. Moi j'ai un petit défi à te proposer si tu veux on a enregistré la vidéo de cet épisode de podcast je te l'envoie t'en fais ce que tu veux si tu veux en faire un montage fais-toi plaisir et puis sinon un jour peut-être j'aurai le temps de le faire ça te va ? Allez je peux te faire des réels pour Instagram je peux te faire un truc un peu plus long format Ah cool Envoie et je te montrerai Ça va Du coup pour toi au-delà de l'aspect administratif effectivement changer de statut avec tout ce que ça peut impliquer est-ce qu'il y a d'autres objectifs pour toi ? Est-ce que par exemple les Jeux para-olympiques pourraient être un objectif que tu pourrais envisager ? Est-ce qu'il y a des malades de Parkinson qui pratiquent des Jeux qui pratiquent du sport para-olympique ? Alors il y a eu un problème de timing entre le moment où j'ai su que j'étais malade et les JO qui s'en avais quand même assez vite si j'avais eu un peu plus de temps j'aurais eu j'aurais eu le temps d'avoir l'idée de me choisir une discipline dans laquelle j'aurais pu m'investir et peut-être me dire me qualifier pour les Jeux mais finalement le timing a été trop juste et après il y a un truc que je vais préciser je ne sais pas si ça ira jusqu'à la Fédération Française de Tennis mais aujourd'hui aujourd'hui au tennis si j'ai envie de refaire de la compétition soit je joue contre des Valides en tournoi classique ce qui n'est pas super équitable puisque j'ai quand même des symptômes soit je joue en fauteuil donc en fait il n'y a pas de il n'y a pas d'entrée non il y a un vide à mon sens qui fait que je ne trouve pas ma place de compétiteur ni chez les Valides ni tant que je suis debout je ne vais pas je n'ai rien contre le tennis fauteuil je trouve que c'est super en plus on est plutôt on est plutôt bon en France mais je n'ai pas envie de me mettre en fauteuil alors que je tiens debout donc la compétition au tennis je ne peux pas en faire après il y a des trucs qui commencent à se monter il y a des sports il y a du parabadminton qui peut être intéressant et puis il y a d'autres sports aussi où les maladies neurologiques sont prises en compte mais pas le mien pas le tennis donc peut-être dans l'avenir on verra mais voilà et après j'aspire à ce que ce projet à partir des pros soit un petit peu plus visible un petit peu plus connu et pourquoi pas un de ces jours être mis en avant sur une chaîne de télé sur un stade 2 ou un tout le sport et que les gens en fait le but c'est d'aller informer le grand public en passant par le sport bien sûr et puis informer aussi sur le fait que le sport comme tu le disais est un des ralentisseurs de l'évolution de la maladie ça n'arrêtera pas l'évolution de la maladie parce que c'est une maladie neurodégénérative mais en revanche ça freine cette évolution n'est-ce pas c'est exactement ça c'est exactement ça et voilà plus je ferai d'immersion sympa et intéressante plus ça m'endra un peu plus crédible aux yeux des sportifs professionnels là logiquement à Montpellier j'aurais rencontré Kevin Maier puisqu'il est le dernier porteur de flamme à Montpellier donc je vais forcément le rencontrer et j'étais déjà en contact avec Henri Lecomte par exemple ou avec Joe Wilfried Songard donc la flamme olympique va aussi m'apporter cette petite visibilité cette petite crédibilité en plus qui fera que je pourrais aller chercher des clubs ou des sportifs un peu plus importants tu vois dans mes rêves il y a également mon fils dans mes rêves il y a Teddy Riner Kevin Maier ça serait cool aussi tu vois le foot j'ai jamais réussi encore à attraper un club de Ligue 1 mais j'aimerais bien faire un truc avec Montpellier voilà c'est autant pour prendre du plaisir que pour véhiculer mon message donc voilà je pense que ça se fait pas du jour au lendemain ça se construit pierre après pierre et j'ai commencé je pense que mes fondations sont solides mais je pense que je pense que voilà je ne peux qu'avancer on espère en tout cas bah écoute franchement je te félicite pour Taniak ton énergie et surtout ton état d'esprit Anthony pour terminer où est-ce qu'on te retrouve où est-ce qu'on te suit où est-ce qu'on t'encourage où est-ce qu'on partage tes communications pour justement porter le plus haut le plus fort possible ton message alors au début c'était un peu compliqué je me suis un peu cherché au niveau des pseudos quand j'ai commencé mais c'est pareil ça fait partie de l'évolution de l'apprentissage et j'ai fait un truc super simple c'est que je me suis appelé Anthony Desjardins sur tous les réseaux c'est pas mal si tu tapes sur Google tu vas tomber sur mon site anthonydesjardins.fr si tu tapes sur Youtube tu vas tomber sur Anthony Desjardins si tu tapes sur Insta tu vas tomber sur Anthony Desjardins sur Facebook voilà il y a juste une petite subtilité c'est que mon nom était déjà pris sur Insta donc j'ai dû mettre Anthony Desjardins avec un 1 à la place du i à la fin mais même si tu tapes Anthony Desjardins sans le 1 tu me trouveras un petit peu partout bon bah écoute de toute façon on remettra tout ça dans les notes de l'épisode merci beaucoup pour ce long interview on a fait presque une heure j'essaye de réduire un petit peu pour coller aussi aux oreilles des auditrices et des auditeurs mais je pense que le sujet était plus qu'important et puis ça méritait de lui accorder au moins ce temps là donc merci encore Anthony on te souhaite une bonne continuation et puis j'espère qu'on verra un paquis chez les poros un petit peu partout dans les mois à venir un parquis un parquis excuse moi je t'en remercie de l'invitation et c'est c'est un beau geste de me recevoir pour parler de ce sujet que j'essaye de vulgariser on va dire mais qui est voilà qui est quand même pas traité super souvent donc c'est un beau geste de ta part de m'avoir invité dans ton émission donc je t'en remercie pour ça et on reste en contact et voilà j'espère qu'on a appris quelques trucs et que les gens vont s'intéresser un petit peu à la maladie de Parkinson et bien bien sûr Anthony à bientôt ça marche merci beaucoup ciao et bien voilà nickel je stoppe le truc ouais tu peux stopper et puis si tu veux me l'envoyer alors attends je te je sais pas si je t'avais donné mes coordonnées alors je sais pas combien de poids ça va faire ça normalement ça passe sur Whatsapp ok alors attends je t'ai mis mon numéro dans le chat je te le remets sur LinkedIn comme ça tu peux tu peux m'envoyer ça sur Whatsapp et et sinon ben sinon t'as mon mail plus 352 t'es où ? c'est mon ancien numéro luxembourgeois que j'ai gardé d'accord alors attends je vais te le faire en direct comme ça on est sûr nickel alors il faut que j'aille sur LinkedIn copier copier oh non coller donc ça c'est bien toi je te mets un petit yo tu as reçu yes j'ai reçu ok donc ça si je fais partager ici j'ai reçu un truc 52 minutes 19 normalement yes nickel écoute je te remercie je te remercie Anthony c'est cool c'est cool j'ai créé un groupe Whatsapp avec tous les invités du podcast principalement les sportives et les sportives de haut niveau si tu veux je te rajoute et puis je mettrai un petit message aussi s'il y en a qui veulent t'inviter alors c'est pas forcément des sportifs qui sont encore très connus mais tu vois par exemple Victor Croix en plus lui il est à Aix donc c'est pas Montpellier mais ça reste dans le sud top 10 mondial donc lui tu vois il est assez connu assez suivi enfin voilà si ça t'intéresse je mettrai un petit message en plus si tu mets un petit message pour m'introduire sur le groupe et que moi derrière je me présente rapidement avec si je mets un lien vers l'un de mes projets avec Jimmy par exemple et que je peux dire s'il y en a un qui est intéressé je reste dispo et moi ça me va avec plaisir ok je te fais ça je file chercher le fiston à l'école moi j'en ai 4 dont 2 grands mais numéro 3 à 14 ans et numéro 4 à 3 ans et demi donc voilà je vais chercher numéro 3 de 14 ans et puis après je continue ce soir et je te ferai ça ça va ? ok ça roule pas de problème merci beaucoup Anthony à bientôt salut ciao merci ciao 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 Sous-titrage FR ?